Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Romain qui est en direct de Montréal. Merci à toi Romain d'être de bonheur avec nous. Merci à toi. Déjà, comment vas-tu ? Comment ça se passe à Montréal actuellement avec toute cette crise et tout ça ? Moi je vais bien. A Montréal, pour le moment, on est encore en confinement. C'est la deuxième vague qui vient de se passer. Donc ils ont reconfiné pour une deuxième fois. Après, ce qu'on appelle confinement, c'est qu'on peut rester chez nous, mais quand on sort, on doit respecter certaines règles. Donc rester à deux mètres de distance, dans les magasins, porter le masque. Pareil, garder le masque en tout temps. Et il y a certaines entreprises qui sont fermées. Comme les bars, les restaurants, puis évidemment les gyms. Ça, on le revendique pas mal en ce moment parce qu'on a l'impression que c'est non justifié. En tout cas, on essaye même de faire des décrets, mais des pétitions, des choses comme ça, pour essayer de faire réagir plutôt le gouvernement. Parce que les chiffres, on a l'impression qu'ils sont un peu tronqués. Enfin, tronqués, ils ne sont pas vrais en tout cas. Je ne sais pas, ils sortent des chiffres, mais ils ne donnent pas les sources. On se pose de plus en plus de questions. Surtout qu'ils font croire au peuple des choses qu'ils ne respectent pas finalement. Parce qu'à chaque fois, ils nous donnent l'espoir que le confinement n'aura pas lieu ou que ça va durer peu de temps. Et en fait, au bilan, ça finit toujours mal. Donc, c'est ça. Et puis, l'avantage ou non, je ne sais pas, mais du Canada, en tout cas à Montréal et au Québec, par rapport à en France, c'est tous deux des démocraties. Mais ici, c'est un peu plus poussé au niveau de la démocratie. Ce n'est pas non plus comme la Suisse, mais en tout cas, on a plus le droit à la parole, à la liberté d'expression, au droit de presse, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que le peuple s'énerve de plus en plus parce que, justement, c'est le moment où on peut vraiment voir si c'est une démocratie et puis apparemment, ça ne l'est pas. Donc, il y a plus de choses qui sont cachées, qui ne veulent pas s'ébriter. On a l'impression que c'est assez manipulé, qu'on est vraiment manipulé et qu'on est pris un peu pour des cons. Mais voilà comment ça se passe en ce moment. Je ne sais pas si c'est rassurant ou inquiétant, c'est que du coup, ça se passe pareil en France et pareil en Angleterre, par exemple. Est-ce que vous, vous avez comme en Angleterre, je ne sais pas si tu as vu, il y en a un qui a fait le buzz à Liverpool. Oui, il y a Nathan de Gacha. Il y a Nathan et il y en a un autre aussi, un moins connu, qui a eu sa salle, qui a pu réouvrir et Nathan aussi. Donc, du coup, est-ce que vous, vous avez aussi des propriétaires de salles qui se rebellent, entre guillemets, quoi ? En fait, ma salle, c'est la plus grande… Alors, la salle dans laquelle je suis, c'est le pro-gym. Et c'est la salle la plus grande du Canada. Donc, le propriétaire, il a vraiment énormément d'influence à travers tout le Canada. Et pour le moment, de ce que je sais, c'est que le gouvernement avait maintenu le confinement jusqu'au 28. Mais on sait très bien que c'est un leurre, donc ça va être prolongé. Et lui, il a déjà connu énormément de pertes dans le premier confinement où il a dépensé des millions de dollars. C'est vraiment en millions de dollars que ça se compte. Et pour rien, finalement. Parce qu'il a vraiment mis une structure sanitaire incroyable qui n'existe nulle part ailleurs, concrètement. Il a investi énormément d'argent pour mettre en place une structure qui est safe. Et il a même fait plein de vidéos de prévention. Il est passé à la télé. Voilà, il a mis beaucoup de choses en place pour rien. Et là, le deuxième confinement, ils ont fermé les salles. Mais lui, il n'a rien eu le droit de dire. Et il voit très bien que finalement, ça va certainement être prolongé et que les gyms vont être fermés. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a contacté tous les gyms du Canada, je crois. Beaucoup de gyms, en tout cas. Et il y en a 200 qui se sont liés à lui. Je crois que même que c'est qu'au Québec. Donc, tu vois, c'est juste local. C'est assez local. Il y en a 200. Je sais que l'Ontario aussi, ils ont fait à peu près la même chose. Mais en tout cas, le 28, si ça n'ouvre pas, lui, il a, je crois, une ferme attention d'ouvrir. Donc, c'est ça. Il faut que ce soit plus un support commun. En tout cas, que tout le monde se lève en même temps. Sinon, ça n'aura pas d'impact. Alors, on verra. On verra. Après, dans les faits, est-ce que ça va se passer ? Je ne sais pas. Oui, c'est compliqué un peu à prévoir. Après, j'ai vu qu'en France, ce matin, il y a une vidéo qui tourne un petit peu de fameux Pascal Le Grand Frère qui apparemment a une salle de sport et qui a dit que lui, il en avait marre aussi et qu'il restait ouvert parce que ça lui coûtait trop cher et c'était complètement illogique. C'est ça. En plus, dans les chiffres actuellement, dans les salles de sport, chez nous, il n'y a eu aucun cas détecté et aucune éclosion finalement. Oui, aucun cluster. Donc, c'est non justifié. Puis bon, on peut parler assez longtemps du fait que ça maintient vraiment un équilibre mental aussi. Tu sais, ça est bon pour la santé mentale. Les gens se libèrent toutes leurs tensions négatives. Le manque d'activité, l'aspect social, ils le retrouvent quand même en étant à la salle avec d'autres personnes. C'est un équilibre qui est positif en allant à la salle. Et d'autant plus que c'est quand même, on renforce nos défenses immunitaires. Donc ça, ce n'est pas non plus rien. Ça permet de ne pas du tout, de tomber moins malade ou en tout cas d'avoir moins d'effets négatifs si on attrape par exemple ce virus-là en tout cas. Enfin bref, il n'y a que des points positifs. Et c'est comme si finalement, le gouvernement voulait que même les plus sans santé voulaient soit un sujet plus à risque au Covid. Enfin, c'est un peu aberrant. C'est un système un peu à l'envers, mais c'est ça. Bon, on va peut-être revenir à des choses un peu plus « joyeuses » entre guillemets. Notamment ton parcours d'athlète et même ton parcours de personne. Est-ce que tu peux brièvement nous raconter tout ça ? Oui, on va parler du côté personnel en premier, je pense. Parce que j'aime bien me définir en tant que personne et non en tant qu'athlète. Donc en disant, écoute, moi j'ai fait toute mon enfance et mon adolescence dans la région parisienne. Donc en Seine-et-Marne notamment. J'ai commencé dans le 93 et puis après j'ai fini en Seine-et-Marne. Et donc j'ai vécu avec mes parents. Ensuite j'ai fait mes études universitaires vers Albi et puis après à Toulouse. Donc en traitement du signal, en traitement de signaux, audio et vidéo. Donc c'est des mathématiques appliquées. Et ce qui m'a amené finalement à trouver après un emploi directement en Suisse. J'ai travaillé après en Suisse dans une boîte qui faisait du tracking de personnes dans des flux vidéo. Mon métier c'est vraiment basé sur l'algorithmie qui permet de prendre des décisions de manière automatique dans des flux vidéo. Notamment, mais pas que. Voilà, donc ça j'ai fait, je crois que je suis resté un an. Ouais, un an. À la suite, donc j'ai été, ouais, j'ai perdu mon emploi économiquement parlant parce qu'il n'y avait plus d'argent. C'était une start-up. Il y a beaucoup de start-up en Suisse. Ça c'est quand même pas mal aussi. Mais bon, c'est le désavantage des start-up. Donc par la suite après, je suis retourné chez mes parents. Mais en prévision de partir au Canada. Donc c'est ça, je suis parti au Canada six mois après. C'est vraiment une envie que j'avais depuis pas mal de temps. Parce qu'après mon master, moi je voulais faire une thèse et donc du coup j'avais été accepté là-bas. Mais ma conjointe ne pouvait pas venir à cause de son visa. Donc du coup j'y suis allé. J'ai eu cette opportunité avec le PVT. C'est quelque chose qui est beaucoup demandé par les francophones, par les Français, les Belges aussi. Donc ça je l'ai obtenu en même temps que ma conjointe. Et puis on a été sur le territoire en 2018. Et c'est ça, du coup j'ai trouvé un emploi ici. On est bien installés depuis deux ans. Et on s'y plaît quand même vraiment bien. En tout cas l'aspect environnemental, en tout cas social, etc. C'est juste incomparable par rapport à la France. Pour en parler, mais franchement je regrette pas du tout d'être venu ici là, juste pour ça. Donc ça tu vois c'est mon côté un peu professionnel. Je travaille dans l'informatique, je fais que du code principalement. J'essaie d'ouvrir mon entreprise aussi actuellement. J'essaie avec trois autres personnes de créer une entreprise dans le développement logiciel aussi. Donc c'est deux choses en parallèle on va dire. Ce qui me prend pas mal de temps, plus de sport. Donc ça risque de déboucher vers janvier. Normalement on devrait avoir des financements pour ça. Voilà, dans l'intelligence artificielle notamment. Et du côté athlète, j'ai commencé les compètes. Non, attends, les compètes on va commencer par quand j'ai commencé la musculation. J'ai commencé la musculation en fait parce que j'avais fait dix ans de vélo, de cyclisme sur route à haut niveau. Vraiment, donc deux années vraiment à haut niveau. J'ai fait des compétitions nationales et internationales sur mes deux dernières années en junior. Et en fait mon physique me plaisait vraiment pas parce que j'étais vraiment très maigre. Donc vraiment je faisais, moi je fais 1m67 et je pesais 47 kilos. Donc j'étais vraiment très maigre. Vraiment maigre, j'avais pas beaucoup de muscles mais j'étais très affûté. Vraiment, j'avais vraiment pas de graisse. Moins que, je pense, moins qu'en prépa, tu vois, quasiment. Donc j'étais vraiment très affûté. Et bref, mon physique par contre me plaisait pas. Et voilà, du jour au lendemain j'ai décidé d'arrêter. Parce que d'une part je n'appréciais plus les entraînements de vélo qui sont vraiment intenses. Très longs. Et puis voilà, je prenais plus de plaisir en fait sur le vélo. Donc c'est plus un arrêt par envie parce que je ne prenais plus le plaisir. Et du coup j'ai commencé la musculation juste avec pour objectif finalement de reprendre de la masse parce que j'en avais vraiment perdu. Donc j'ai tout de suite adhéré au concept de la musculation en soi. Je me suis tout de suite renseigné sur la nutrition, sur comment m'entraîner. Mais vraiment, en tout cas je n'ai pas eu de phase où j'y allais deux fois et puis je n'y allais plus. Je suis quelqu'un d'assez extrême dans ce que je fais. Donc à chaque fois je me donne à fond et puis je vois ce qui se passe. Mais voilà, la musculation je me suis tout de suite donné à fond. Puis je crois que la première année j'avais pris 20 kilos de masse maigre. J'avais fait une grosse prise de masse tout de suite. Enfin bref, je suis passé de 47 kilos secs à 68 secs. Donc ça, j'étais quand même content. Puis après voilà. T'avais quel âge ? Là j'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Et maintenant j'en ai bientôt 30. Enfin j'avais 18 ans, presque 19. Et maintenant j'en ai bientôt 30. Donc ça fait quand même pas mal de temps que je suis dedans. Et les compétitions, pour moi les compétitions, je ne vois pas ça comme... Je vois ça comme un objectif en soi. Mais pour moi, j'ai pris connaissance des compétitions un peu plus tard. Mais je ne voulais pas en faire tant que je n'avais pas atteint une masse acceptable. En tout cas je ne m'étais jamais vraiment dit je vais faire de la compétition. Avant tout moi c'est parce que j'aimais le body, la musculation. Puis voilà, je voyais que je progressais. C'est juste en 2014, 2014 ou 2014, je ne sais plus. Mon frère m'avait tenté, parce qu'il faisait de la musculation aussi. Puis il m'avait tenté de faire le top de Colmar. Donc deux semaines avant la compétition. Juste pour essayer, en men's physique. Et ça je me suis préparé, en soi on est d'accord que sur les deux dernières semaines tu ne peux pas te préparer vraiment. J'étais sec de nature, donc j'y suis allé. Et sans savoir du posing ou quoi que ce soit. Par contre là j'y suis vraiment allé en touriste là-bas. J'avais quand même acheté le short et le tan. Ça c'est au moins la base. Et puis finalement c'était vraiment le début des men's physiques. Donc j'étais dans une caté déjà qui n'était pas la mienne. J'étais en moins de 1,75. Et j'ai fait... Oui c'est ça, j'étais en moins de 1,75. Donc il y avait toutes les personnes qui étaient déjà aussi vraiment en petite taille on va dire. Dans cette caté là, on était une cinquantaine. Je me souviens, c'était la folie sur scène. Et j'ai quand même réussi à faire un first call out dans les six premiers. Alors que je me posais comme une merde. Et je pense que je manquais un peu de sèche. En tout cas j'étais sec mais pas assez selon moi. C'est pas ce que je recherche. C'est mon moment bon physique que j'ai apporté sur scène finalement. Et j'ai quand même fait un first call out. Et j'ai vraiment adoré la scène. C'est quelque chose que j'ai tout de suite pris goût. Franchement quand tu essayes une fois... En tout cas ça dépend des personnes. C'est subjectif. Mais moi j'ai tout de suite aimé. Donc je me suis dit... Ok j'ai adoré ça. La prochaine que je vais faire... Je vais bien la faire quoi. Je vais me préparer. Je vais vraiment bien la faire. Donc à la suite de ça j'ai fait... Je crois que c'est même pas très longtemps après. Je crois que c'était même 4 mois ou 6 mois après. J'ai fait Muscle Mania tu vois. On m'avait aussi pareil tenté pour Muscle Mania. J'ai fait ok je vais le faire. Donc ça c'est déjà une fédé que j'ai moyen. Je n'adhérais pas trop déjà à celle-ci. Mais en tout cas je l'ai fait. Juste pour m'amuser. Et par contre celle-là je l'ai vraiment préparée. J'ai poussé la sèche comme il fallait. En tout cas j'ai pris le temps de me préparer. Puis en moins d'an 75. Pareil c'est pas ma caté. J'ai fini deuxième derrière Alexis Outreau. Qui est aussi... A l'époque on faisait les mêmes compétitions. Donc c'est marrant. A chaque fois on se retrouvait sur scène. Et puis dans le first call out ensemble. Donc voilà c'est ça. Mais j'avais fait cette compétition-là. J'ai fini deuxième. J'étais content. Puis moi je me suis dit que... Voilà c'était pas une compétition. En tout cas une fédé qui me correspondait. Donc pareil je me suis dit que l'année d'après. J'allais me repréparer. Mais pour Colmar et pour le gagner. Je me suis dit que... Enfin voilà. Je n'ai pas la prétention de dire que je peux tout gagner etc. Mais j'avais bon espoir de me dire que... Que à chaque fois je m'étais préparé. J'allais manquer un peu de masse. Parce que voilà. Je pense que je pouvais apporter un peu plus de masse dedans. Puis la sèche que ça soit plus abouti. Et surtout le posing. Parce que le posing je pense que j'avais des... Un grand chemin à parcourir. Donc je refais Colmar. C'était en 2000... 2016. Je crois que c'était ça. 2016. Mais je me suis vraiment préparé. J'ai poussé la sèche terriblement à fond. Vraiment j'étais très sec. Tout ça naturellement. Par contre j'ai toujours touché Nathie en amateur. Donc c'est ça. Par contre deux semaines avant le Colmar. Je me suis fait une rupture totale du biceps. Du coup j'étais vraiment trop sec. J'avais pas assez de minéraux. Et je me suis... Je m'entraînais. Je faisais du développé militaire. Et puis je me suis fait une rupture totale. Donc en gros complètement coupé au niveau du tendon. Et je me suis... Le médecin m'a dit il faut vous faire opérer etc. J'ai fait ok mais j'ai une compète et tout. Puis je pouvais vraiment pas bouger. Parce que j'avais des inflammations. J'avais aussi le sous-épinée qui était atteint. J'avais plein de trucs qui avaient merdé dans mon épaule. Et je me suis quand même entraîné les deux dernières semaines comme j'ai pu. J'allais tous les jours à la salle. Je faisais ce qu'il fallait. Et puis quand je me suis présenté à Colmar. J'ai essayé de cacher au maximum mes points faibles. Mon point faible c'était mon biceps qui était vraiment en bas. Il était décoché. Et j'ai quand même réussi à gagner. J'ai gagné ma caté à Colmar. Donc j'étais vraiment content. Et c'est ça. Par contre le posing était parfait. Tout était parfait. C'est la première fois où j'étais content de ma shape. Ça c'était vraiment mon parcours. Ma première victoire c'était à Colmar. Après j'ai reconcouru l'année d'après. Je me suis préparé pour l'IFBB. Maintenant qui s'appelle l'IFBB Elite. Mais avant c'était que l'IFBB. Il n'y avait pas de séparation entre l'IFBB et la NPC. Puis du coup je me suis préparé pour les championnats de France. Donc il y avait les demi-finales et la finale. Donc la demi-finale pour une histoire de posing à soi-disant, j'avais fait deuxième. Ils t'ont déclassé par rapport au posing c'est ça ? Comment ? Ils t'ont déclassé par rapport à ton posing qu'ils ne respectaient pas ? Oui c'est ça, exact. J'étais vraiment, selon moi, beaucoup mieux que le premier. Après voilà, je n'allais pas critiquer. Mais ils m'ont appelé quand même pour me dire que ça n'allait pas. Bref, en tout cas je suis allé à la finale, je crois que c'était peut-être deux semaines après. Je crois qu'il y a la finale. Puis j'ai fait troisième. J'avais fait troisième. C'est ça, troisième. Et ce qui m'a permis d'aller au championnat d'Europe. Avec la Team France. Comment ? Avec la Team France du coup ? Oui avec la Team France c'est ça. C'était franchement une putain de compétition. L'organisation à Santa Susana, elle est incroyable. Ça se passe tout le temps à Santa Susana. Et en tout cas à l'époque, il y avait beaucoup d'athlètes, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de fédérations représentées. Alors maintenant apparemment de ce que j'ai entendu, ce n'est plus vraiment ça. Depuis la séparation, ils perdent beaucoup, beaucoup d'athlètes. Sachant que la IFBB, il y en a beaucoup qui adhèrent de moins en moins par rapport à ce qui est fait selon la direction. J'entends beaucoup de choses se dire. Mais ouais, c'était à l'époque une très belle compétition. Voilà, il y avait tous ceux qui sont passés pro actuellement avec Maxime Bilat et Alexis Outreau notamment, qui étaient là-bas aussi. Et c'est ça. Et j'avais fait huitième. J'avais fait huitième et toujours Nathie. Le truc c'est que quand je me suis présenté déjà, en backstage, je voyais que les mecs étaient très gros. Je me suis dit putain, je suis vraiment tout plat. Je suis vraiment tout plat. Voilà, j'étais très sec. J'avais un terrain de sèche pareil, incroyable. Mais par contre, je manquais vraiment beaucoup de masse. J'avais la ligne, etc. Parce que ça, je l'ai toujours eu, je pense. De par la structure. Mais par contre, la masse, elle n'était pas là. Franchement, j'avais fait huitième. Et donc, du coup, ça m'a permis à cette époque-ci d'avoir un accès, vu que j'avais fait un top 10, d'avoir accès finalement à, comment te dire ça, à accès aux championnats du monde. Enfin, les championnats du monde. Donc, ce qui se passait quasiment, je crois, six ou sept mois plus tard. Et ouais, c'est ça. Et puis, du coup, je me suis dit, bon, il faut que je gagne plus de masse. Donc, j'ai pris ce qu'il fallait pour les championnats du monde. Donc, c'était, je crois, que c'était quatre mois après. Je ne sais plus les dates exactes. Ça, c'était en mai, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. C'était sept mois après, tu vois. C'était sept mois après les championnats du monde. Et j'ai fait, voilà, j'avais concouru en Finlande juste avant, là, tu sais, pareil en Mens, pour voir ce que ça donnait, pour m'évaluer avant les championnats du monde. Donc, je m'étais évalué. Puis, finalement, j'ai été déclassé là-bas parce que j'avais trop de masse. Donc, j'étais vraiment traumatif par rapport aux autres Mens, par contre. Donc, j'ai vite, j'avais trop progressé. C'est, voilà, c'était un peu dommage. Donc, du coup, j'y suis allé pour rien. J'ai fait vraiment dernier. Clairement, j'ai fait dernier. Alors que j'étais vraiment super bien. Mais ouais, j'ai été déclassé. Par conséquent, quand j'ai été faire la préqualification pour les championnats du monde qui se passaient dans le sud, je crois que c'était à Perpignan, je ne sais plus trop où c'était. Du coup, je me suis présenté. Puis, ils m'ont sélectionné pour les championnats du monde, mais en musculaire, par contre, cette fois-ci. Pour que ça respecte plus les critères que j'avais maintenant, en fait, avec la masse que j'avais en plus. C'est ça. Puis, donc, quand j'y suis allé, là, c'est pareil, une grosse expérience avec l'IABB, l'équipe de France. C'était vraiment bien. Il y avait encore tous les athlètes à l'époque. C'est là où j'avais rencontré Théo Le Guerrier, qui était vraiment super sympa. On rencontre du monde vraiment sympa dans les compétitions. À cette époque-ci, en tout cas, les athlètes étaient vraiment super sympas. Une belle approche, une belle communauté. C'était assez agréable. Donc, je me suis présenté en musculaire. Et je crois que j'avais fait 11e, c'est ça, 11e en musculaire. Mais j'avais, comme on dit, le cul entre deux chaises, parce que j'avais pas assez de masse pour musculaire, selon moi. Puis, j'avais plus de masse qu'un mens. Alors bon, je me doutais que j'allais pas gagner ou faire un first call-out. Mais en tout cas, je savais qu'il fallait que j'aille plus dans cette direction. Parce que moi, le body, je le vois toujours d'une manière où il faut progresser. C'est une progression constante, en fait. Donc, je me voyais pas retourner mens. Pour moi, c'est mens ou plus haut. En tout cas, le mens, c'est toujours un début pour moi. C'est pas les KT. Clairement, quand j'ai commencé les compétitions, c'est vraiment pas une KT que j'appréciais à mens. J'ai jamais vraiment apprécié cette KT-là. Je préfère beaucoup plus les grosses KT, comme les trois autres KT qui m'intéressent. Le classique, les 212 et puis les open. Mais oui, après, quand tu fais de la compétition et que t'es pas assez massif, tu fais mens. Oui, après, c'est une loi de progression. C'est pas non plus ridicule. C'est ça. Non, c'est pas ridicule. C'est ça. C'est une progression. Il faut suivre sa progression. Il faut pas être pressé. Alors après, voilà. Moi, je sais que j'aimais vraiment la compétition. J'ai voulu continuer. Quelqu'un qui aurait voulu faire les choses encore mieux, il n'aurait pas fait de compétition. Il aurait attendu d'avoir une masse assez correcte et puis il serait présenté en classique ou en open. Mais ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, on n'obtient pas une masse d'un open en deux ans. C'est clair. Donc, clairement, voilà. Moi, j'ai toujours aimé la scène. Je me suis toujours fait plaisir dedans. Puis, voilà. Même Mets, je me fais quand même plaisir en soi et ma structure est assez bonne pour Mets. Alors, bon, je joue mes cartes aussi, quoi. Parce que c'est pas dit que si j'étais en classique, j'allais faire quelque chose. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Classique, ça t'apporterait aussi... Enfin, il y a un gros truc à gérer en plus. C'est quand même vraiment faire le poids le jour J. Et c'est peut-être des fois aussi un peu plus stressant, entre guillemets. Alors que dans une préparation, tu n'as pas besoin de stress supplémentaire, sûrement. Oui, exactement. Après, ça dépend de la masse que tu as réussi à atteindre en classique. Mais ouais, typiquement, t'as bien raison. Je sais que... En tout cas, ici, il y en a pas mal qui se préparent. Je sais... Tu vois, moi, je suis préparé par un athlète pro qui a fait Olympia en 2018 et 2019. Puis, il est en classique. Et je sais que lui, il doit perdre... Je ne sais plus combien de liés, mais je crois que c'est 20 ou 30 livres pour rentrer dans la cathé de poids. Donc, il maigrit à vue d'œil, là. Mais en tout cas, je sais que c'est très dur pour lui de sécher... Enfin, de perdre beaucoup de masse pour rentrer dans la cathé. Mais oui, t'as raison. Ça, c'est un point que les classiques ont et que nous, on n'a pas. Mais ça, c'est sûr. Mais pour en revenir, finalement, du coup, à ma progression jusqu'à la carte pro. Donc, ma carte pro, j'ai tué les pro qualifiaires, en fait, pour les avoir. Parce qu'il y a eu la séparation de la IFBB et de la NPC. Puis moi, je ne voulais absolument pas rester chez la IFBB. Ça ne m'intéressait pas, clairement. J'avais vu un peu comment ça se passait. Enfin, en tout cas, ça ne me plaisait pas. Moi, je me suis dit, autant avoir la carte, la vraie carte. Celle que tu aimes, celle qui te permet d'être à l'Olympia, etc. Puis je pense que le niveau me plaisait plus. Les physiques me plaisaient plus que la élite. C'est surtout ça. Donc, moi, en soi, la carte pro, c'est bien. C'est cool. Si je ne l'avais pas eue, ça aurait été bien pareil. Dans le sens où, moi, c'est parce que je recherchais la carte pro, mais c'était plus une finalité qu'autre chose. Moi, je voulais juste apporter un physique beaucoup plus rond sur scène. Et selon moi, qui me permettrait de ne pas être déclassé en compétition. C'est surtout ça que j'avais vu. Donc, c'est ça que je m'étais préparé pour ma première compétition. J'en ai enchaîné trois. Donc, la première, c'était celle au Portugal. Le procal de l'histoire du Portugal. Où j'ai réussi à faire quatrième. Donc ça, c'était bon. Mais je n'avais clairement pas amené une sèche suffisante. En tout cas, le premier, il était vraiment plus écorché que moi. Donc, je n'avais pas de regrets. Par contre, les autres, je trouvais que c'était mieux. Mais après, c'est toujours subjectif. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur scène. En tout cas, ils ont préféré les autres. Mais j'ai fait quatre. Donc ça, c'est pareil. Je me suis vraiment préparé dans l'objectif d'être beaucoup plus rond, etc. Parce que les physiques NPC, c'est un peu différent des physiques de la élite. Mais donc, ils sont beaucoup plus ronds qu'en une élite. Pour moi, l'élite, c'est vraiment un niveau élevé d'amateur. Ce n'est pas professionnel pour moi. Après, on est tous body dans l'âme. Et puis, je sais qu'ils ne se préparent pas pareil que nous. Oui, exactement. Donc, ça, il n'y a pas à réfléchir dessus. Mais en tout cas, j'ai fait quatrième. Puis, j'ai décidé de refaire une compétition à Betty Dorme. En fait, je ne sais plus, c'était l'été. Donc, ce n'était pas très loin, je crois. C'était une semaine après, tu vois. Donc, c'était en Portugal, j'allais à l'Espagne. J'étais repassé par la France entre les deux. Donc, ça m'a fait vraiment de la fatigue. Puis, j'y suis allé à Betty Dorme. C'était aussi un pro qualifier. C'était appelé le Big Man Weekend Show. Donc, là où il y avait même Gane Vallière, il s'était qualifié pour Olympia d'ailleurs. Parce qu'il avait gagné. Il avait gagné juste avant Olympia quasiment. C'est ça. C'est ça. Exactement, c'est ça. Vraiment, la scène là-bas était les jeux de lumière, etc. Parce qu'on parle beaucoup, en fait, finalement, des compètes qu'on fait. Mais on ne parle jamais des lumières et de ce que ça peut rendre sur scène. Puis là-bas, la lumière était très, très, très jolie. Vraiment un gros travail de lumière. Donc, tu pouvais avoir vraiment de très belles photos. Et voilà, ce qui compte pour nous aussi, c'est quand même d'avoir des photos où on peut se juger et puis de savoir comment on était. Puis d'avoir des bons souvenirs aussi. Et je sais que là-bas, j'ai vraiment eu des très belles photos. Et la lumière était exceptionnelle. Et du coup, voilà. C'est ça. J'ai fait cette compétition-là. Donc, j'ai gagné ma 4T. Donc là, je l'ai gagnée. Puis, je suis allé à l'overall. Et à l'overall, j'ai fait deuxième à un point du premier. Alors, le 1 point, je suis allé demander au juge, en fait, le juge en chef, là, pour savoir pourquoi j'avais pas gagné la carte. Enfin, là, pourquoi j'avais pas gagné l'overall et la carte. Parce qu'il y a la carte que tu peux gagner à la fin. Et tout simplement parce que le premier était plus massif du dos. Alors, moi, j'ai déjà un bon dos. Mais le gars était encore mieux. Donc, c'est ça. Il avait gagné. Et c'était un Français qui avait gagné. C'était Salimou. Tu sais, je sais pas si tu vois. Donc, c'est un Français qui avait eu la carte pro. Et voilà. Moi, j'avais fini deuxième. Et du coup, je me suis dit, OK, je finis deuxième. J'arrive à me classer de mieux en mieux. J'ai envie de tester un peu plus loin. Je vais aller voir si je peux vraiment avoir cette carte-là. Puis, je suis allé en Angleterre pour faire le pro qualifiaire du Toubreuse. C'était le Ben Weather World Classic. Donc, j'y suis allé. Alors là, j'ai atteint un niveau de sèche que j'avais jamais atteint. Franchement, je me sentais terriblement mal. J'arrivais même pas à marcher, monter les escaliers, porter ma valise. Enfin, c'était horrible. Franchement, j'avais vraiment forcé énormément. Je sais pas combien de pourcentage de grève j'étais, mais c'était vraiment pas très haut. C'était vraiment ma dernière compète parce que j'aurais pas fait une de plus. Mais je me suis dit qu'il fallait que j'y aille jusqu'au bout parce que je pense que j'avais vraiment une opportunité. Puis, du coup, j'ai gagné ma catégorie et j'ai gagné l'overall. Donc, j'ai eu ma carte. J'ai fini par l'avoir comme ça. Donc, après ça, après ça, après ce long périple-là, je me suis dit OK, je vais prendre soin de moi parce qu'on sait très bien que c'est très mauvais pour la santé sur le long terme. Donc, je me suis dit que j'allais prendre soin de moi. Puis, voilà, j'allais réfléchir un petit peu de ce que j'allais faire avec cette carte-là parce qu'en soi, c'est bien d'avoir. Mais bon, il faut avoir des projets aussi. Et donc, j'ai laissé un an et demi sans compétition, sans produit, sans rien du tout. Je n'ai rien pris du tout. Je me suis vraiment… J'ai refait ma santé un peu. Et je me suis préparé pour… Donc, au Canada, parce que j'étais au Canada, pour le Toronto Pro qui se passait en juin de cette année. Mais bon, le confinement et tout ce qui va bien. Donc, du coup, voilà, je n'ai pas pu la faire. J'ai arrêté ma prépa à neuf semaines. Neuf ou dix semaines, là, je ne sais même plus. En tout cas, je l'ai arrêté assez tôt parce que j'étais sûr que ça n'allait pas se faire. Et d'ailleurs, j'ai eu raison. Et voilà. Mais après, c'est là où je voulais en venir. En fait, je pense que dans ce podcast, c'est là le plus important. C'est que j'avais une mauvaise vision du body avant. J'avais une mauvaise vision du body. Pour moi, le body, c'était, certes, la recherche de la meilleure place. Vraiment un esprit plus compétitif, tu vois. Je pense que j'avais une mauvaise manière. Et en fait, quand je suis arrivé ici, j'ai vu que la carte pro, taille pro, taille pro, c'est bien. Mais en fait, les mecs, ils s'en foutent, quoi. Tu sais, c'est un statut, c'est joli, c'est beau. Mais en fait, ça ne fait pas de toi un bodybuilder, tu vois. Et moi, je le dis souvent. Les gens me disent, surtout des Français, ils me disent, ouais, mais bodybuilder, c'est tout le monde est bodybuilder, sachant que le but final, c'est de gagner de la masse musculaire et de faire que tu construis de la masse musculaire. Non, mais un bodybuilder pro, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui veut constamment progresser par rapport à lui-même et non se comparer tout le temps aux autres. C'est-à-dire que même si je faisais des compétitions où je n'en faisais pas, ça serait pareil, il faut que mon état d'esprit soit le même. Et en fait, j'ai appris beaucoup de ça. J'ai appris beaucoup de ça, peut-être aussi à moins avoir le regard des autres qui m'importent, voilà, moins voir, moins, comment te dire ? Moins sentir que le regard des autres était important pour moi, mais plus me concentrer sur moi et de me dire que finalement, la seule chose qui compte, c'est ma progression et seulement ma progression. Et comme je t'avais dit, moi, j'avais vraiment cette envie de ne pas faire meds parce que j'ai l'impression que je ne correspond pas à la mentalité des meds. Alors, mon physique nous correspond peut-être, mais ma mentalité, non. En soi, je ne suis pas vraiment, je ne colle pas trop à ça, en fait. J'ai l'impression que j'ai plus l'esprit des anciens, des anciens ou des KT qui sont un peu plus hautes, en tout cas. Moi, je me suis vraiment préparé comme si j'allais faire classique, en fait, et pas meds. Donc, j'ai vraiment pris de la masse sans me dire que je voulais respecter les critères meds, en fait. Donc, je me suis vraiment préparé pour ça. Et j'ai vraiment bien beaucoup gagné en masse musculaire. Je suis vraiment monté un poids que je n'avais pas atteint au même sec. Donc, je suis monté à 87 kg pour 1,67 mètre en étant à 6,5 % de gras. C'est ça. Donc, c'était vraiment pas mal. Et voilà. Mais sauf que ça a été annulé. Donc, moi, j'ai arrêté ma prépa juste après. Et là, je vais me répréparer pour l'année prochaine, en 2021, mais dans la KT classique. En fait, je ferai les deux. Je ferai les deux pour voir dans laquelle je me classe le mieux. Mais le but final, c'est pour moi de progresser et de monter dans les KT. Je suis ouvert à vraiment tout. Je ne me laisse pas de limites. Je veux juste progresser, suivre le process, ne pas me prendre plus la tête que ça. Et puis, si je ne gagne pas, ce n'est pas grave. Moi, je veux juste progresser, être mieux qu'avant. Et c'est ce que j'arrive à faire à chaque fois. Et je ne veux vraiment pas que ce soit au détriment de mon conditioning sur scène. C'est tout ce que je veux. Mais voilà, je ne me donne pas de pression. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui ont la carte professionnelle. Et puis, qu'ils se disent, dès qu'ils l'ont, qu'ils veulent tout gagner, qu'ils veulent faire Olympia et tout. On veut tous faire Olympia, c'est sûr. Mais ce n'est pas le but premier, tu vois. C'est le but premier, c'est de progresser. Moi, je veux que finalement, ma seule satisfaction chaque année, c'est d'être mieux que l'année d'avant. Et c'est seulement ça qui m'importe. Et ça, je l'ai vraiment appris ici. Avant, j'avais une mauvaise vision des choses. C'est peut-être à cause des réseaux. C'est peut-être à cause de ce qui se propageait un petit peu dans les médias. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais peut-être une mauvaise approche de ça. Parce que je suis extrêmement compétitif. Donc, j'ai tout le temps envie de gagner, ce qui est normal. C'est que moi, je m'arrache, je me donne à 100%. Je délaisse beaucoup ma vie sociale, énormément ma vie sociale et autres à côté pour justement réussir. Donc, forcément, je veux gagner, etc. Mais voilà, ça, il faut être un peu plus humble, on ne l'ait plus posé là-dessus et se dire qu'il faut juste faire ça pour soi. Et c'est ça que je reproche beaucoup aux gens de maintenant qui ont la carte pro et qui ne voient que par ça et qui ne se posent pas les bonnes questions. Et c'est ça. Donc, voilà. Moi, j'ai appris beaucoup ici, en tout cas, au niveau de la mentalité. On va revenir peut-être dessus un petit peu. Mais avant ça, ça serait juste combien il faudrait que tu pèses sur scène si tu étais en classique et en pro, du coup, là ? Oui. Alors, en classique sur scène, je dois être à 181 livres. Et moi, je t'ai monté à 187 livres en étant sec. Comme je te disais, là, 187, ça correspond à 87 kilos. Donc, j'étais au-dessus. Mais je sais que les mecs, ils se serrent à la vis. Ils peuvent descendre. Donc, si j'avais serré la vis à 87 kilos, je serais descendu à 175 livres. Comme ça, je ne sais pas. Ça serait passé pour la compétition. Oui, exact. Mais mine de rien, à terme aussi, on se rend compte que tu vas vite atteindre la limite de poids et que limite, il faudra penser peut-être à une catégorie au-dessus, du coup. Moi, je ne me donne pas de limite en soi. Après, je sais que ma structure... J'ai une bonne structure au niveau du haut, mais mes jambes ont du mal à suivre comme le haut, en tout cas. J'ai progresse. Par contre, c'est ça que je vois, c'est que je progresse tout le temps. Mais mon haut a toujours un peu plus de volume que le bas. Donc, du coup, la stratégie que je vais employer pour 2021, ce serait de diminuer un peu plus ma prise de volume au niveau du haut, mais plus me concentrer sur les jambes. L'équilibre, du coup. Oui, pour chercher un équilibre un peu plus, pour avoir plus d'équilibre. Mais je suis vraiment... Je me bosse en me disant que je veux être en classique. Dans ma tête, je ne pense même pas à Mets. Non, mais tu as raison. Après, il faut toujours viser plus haut. Je pense que c'est que gage de réussite. Et d'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. C'est justement, est-ce que le vélo que tu faisais avant, quand tu étais à moins de 18 ans, donc un junior, est-ce que ça ne t'a pas aidé au niveau des cuisses quand même ? Ou est-ce que ça ne t'aide pas ? Non, justement, c'est l'inverse. Alors, moi, je t'explique le processus. C'est que les fibres qui sont travaillées, notamment en vélo, en tout cas, si tu as atteint un bon niveau, c'est les fibres lentes. Et en fait, quand tu en fais vraiment à outrance, entre guillemets, moi, je ne sais plus combien d'heures, ce n'est pas 30 heures par semaine. En tout cas, j'en fais énormément. En fait, tes fibres rapides, tu as une proportion intrinsèque de fibres rapides et de fibres lentes. Donc, il y a deux types de fibres rapides. Et tes fibres rapides vont se transformer en fibres lentes. Ça, c'est un processus qui s'effectue naturellement quand tu effectues des sports d'endurance. Mais le processus est irréversible. Oui, je sais. Il aurait fallu que tu fasses de la piste. Comment ? Il aurait fallu que tu fasses de la piste plutôt que de la route pour avoir des cuisses plus... Exactement, c'est ça. Et après, c'est génétiquement parlant, je n'avais pas non plus des énormes cuisses. Donc, pour te dire que... Voilà, j'ai quand même une bonne proportion de fibres lentes dans les jambes. Et les seules que j'avais rapides, je les ai transformées en lentes. Alors, le processus, je dis, il est irréversible. Mais il y a deux types de fibres. Alors, celles qui sont intrinsèquement... Celles que tu as intrinsèquement. Puis, tu en as un autre type de fibres rapides qui est semi-rapide. Et en fait, tu peux quand même transformer tes lentes en rapides. Alors, soit par de la sédentarité ou soit par, effectivement, de la musculation. Mais sauf que le potentiel de grossissement des fibres musculaires sont sur les fibres rapides. Donc, les semi-rapides et les rapides. Et le plus gros potentiel de grossissement, c'est sur celles qui sont intrinsèques. Donc, voilà. Bref, en tout cas, moi, non, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. En tout cas, c'est sûr que j'ai une proportion beaucoup plus de fibres lentes dans les jambes. D'ailleurs, je le vois parce que quand je m'entraîne avec des potes, dans les jambes, ils ont plus de force que moi. Mais par contre, je peux durer... Je peux faire des séances de trois heures intenses. Je les tiens alors qu'eux peuvent tenir une heure. Je le vois comme ça, en tout cas. Et sur la sèche, par contre, au niveau des cuisses, ça ne t'aide pas un petit peu, du coup ? Si, si. En plus, j'ai très peu d'oestrogène, moi, dans les jambes. Donc, même quand je suis en off-season, j'ai une peau super fine sur les jambes. Je ne prends pas de gras du tout. Je ne prends vraiment pas de gras. Je n'ai pas de récepteur oestrogénique sur les jambes. Donc, je peux prendre un peu du tour de taille. Mais jamais dans les jambes. J'ai encore toutes les veines. Je suis strié sur les jambes encore, même en oxycine. Oui. Oui, ça, c'est l'épigénétique un petit peu qui joue grâce au vélo. Et ça, c'est bien. Donc, ça te fait quand même un truc de positif par rapport à ça. Oui, c'est sûr. Je sais que si je me présente sur scène, je ne vais pas faire de flotte et puis je ne vais pas... Je vais strier sur scène. En fait, ça, c'est certain au niveau des jambes, en tout cas. Bon, maintenant, pour revenir un petit peu à l'environnement de Montréal. Je ne sais pas toi, mais moi, la première fois que je suis arrivé au Pro Gym, c'était quand même assez impressionnant. Surtout que je venais de l'Auvergne. Donc, il n'y avait pas non plus un Pro Gym en Auvergne. Ça n'existe pas. Même une salle qui serait deux fois plus petite, ça n'existe pas. Là-bas, c'est vrai que c'était tout démesuré. Je te dis ça, c'était en 2014. Avec le restaurant sur la gauche à l'entrée. Enfin, la ligne de cardio, les machines, tout ça, les salles des coachs comme Grégory Ulysse, la Révinette, tout ça, c'est complètement démesuré. Comment, toi, tu as vécu ton arrivée là-bas, du coup ? Écoute, comme tu dis, c'est un environnement qui est très grand. En plus, je ne connaissais vraiment personne. Moi, j'arrivais comme un nouveau, comme un immigrant. Donc, en soi, j'ai quand même appris à me faire des contacts là-bas. Et oui, comme tu parles très bien de Grégory Ulysse, c'est quelqu'un que j'ai pris en coaching, du coup, en tant que coach pour ma prépa pour Toronto. Donc, voilà, c'est avec lui aussi que j'ai appris à avoir vraiment une mentalité, cette mentalité-là, dont je t'ai parlé, de rester quand même assez humble sur soi. Ça, il m'a vraiment beaucoup appris là-dessus. Parce qu'en plus, c'est un ancien, mais parce qu'il a, je crois, il a 50 ans. Presque 50 ans. S'il ne les a pas eus, en tout cas, je sais que. Mais oui, il a énormément de connaissances dans le bodybuilding. Et ça m'a beaucoup apporté, en tout cas pour la mentalité à avoir pour la suite, en fait. Voilà, pour la suite et mes années futures. Et oui, c'est un environnement qui est incroyable. parce que le pro-gym, tu as beaucoup d'athlètes, en fait, à l'intérieur. Tu as des bikinis, tu as des men's, tu as des classiques, tu as des open, tu as tout, tu as tout, tout, tout. Puis tu as des pros aussi. Tu n'as pas que des amateurs, tu as des pros. Donc, tu peux apprendre beaucoup d'eux. Ils sont assez ouverts. Moi, je sais que cette année, je vais me préparer avec Khaled. Khaled, c'est une personne qui a fait comment ? Il est pro aussi. Il a fait des bons classements en Olympia. Oui, oui, exactement. Il a fait top... Un top 10, non ? Je ne sais plus si c'est un top 10, mais je pense que c'était... En fait, il a amélioré son placement en 2019 par rapport à 2018 d'une place, il me semble. Mais je crois que c'était 13e ou 14e. Je ne sais plus. C'est quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un top 15 qu'il a fait. Le classement exact, je ne m'en souviens pas. Donc, je m'excuse pour lui s'il écoute. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'ai pris pour 2021 et qui a l'air de me correspondre vraiment davantage. Il est basé beaucoup plus sur de la théorie que de l'expérience. Et ça, ça m'intéresse. Son approche m'intéresse beaucoup. Donc, je vais travailler avec lui. Mais c'est ça. En tout cas, il y a vraiment de quoi faire pour progresser. On est dans une ambiance totalement dédiée au bodybuilding, que ce soit pour l'entraînement avec des mecs qui sont là pour pousser, comme des BB Pro qui sont là pour te conseiller et pour t'aider si besoin. En tout cas, tu as un ensemble de choses là-bas qui font que tu te sens bien. Moi, là-bas, je me sens vraiment comme chez moi. J'adore ce gym. Je pourrais passer ma journée là-bas tellement que j'aime ça. Les machines sont incroyables. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu as une machine qui est disponible, en tout cas. Et qui est cohérente par rapport aux muscles que tu veux faire travailler. Donc, oui, c'est ça. Et justement, comment tu as vécu quand on en avait parlé en privé un peu dans la semaine, quand tu as vu les pros s'entraîner autour de toi, que ce soit les Antoine Vaillant, Regan qui t'es passé, je crois aussi, tu m'as dit. C'était Yann Vallière qui t'es passé. Ah, Yann, oui, pardon. Ça fait bizarre. En tout cas, c'est sûr qu'il faut toujours être un peu à l'extérieur et puis d'être impressionné parce que finalement, c'est des gens qui ont des masses musculaires impressionnantes. Notamment, les deux. De toute façon, les deux, ils ont des cuisses énormes. Que ce soit Vaillant ou Vallière, ils ont des cuisses impressionnantes. Mais tu ne peux que les admirer. Mais en tout cas, il faut toujours avoir un esprit assez détaché dans le sens où ça reste quand même des humains. il ne faut pas non plus être là à idolâtrer les personnes. Idolâtrer, ça serait trop. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'ils sont là pour s'entraîner. Exactement. Ils sont là pour t'entraîner et tu ne vas pas les déranger dans leur training. En tout cas, moi, je ne suis pas la personne qui va déranger un gars dans son training pour prendre une photo. Donc en tout cas, j'étais là. C'est bien de les voir. C'est bien de voir qu'ils sont aussi… Ils viennent au pro-gym parce que le gym est vraiment bon. Et voilà, c'est toujours un plaisir de voir des IFBB pro de cette envergure-là au gym. C'est vraiment cool. Et du coup, vu que tu les as croisés, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont tous faire Olympia en 2020 ? Qu'est-ce que tu penses qu'ils peuvent apporter sur scène ? Moi, en fait, ce que je regrette, c'est… Tu vois déjà, Reagan, tu parles de Reagan, c'est son conditioning à chaque fois, j'ai des doutes. Je ne sais pas pourquoi. Je le trouve vraiment magnifique, ce gars. Il est parfait, franchement. Il est très harmonieux. Il a une taille fine. Franchement, il est vraiment bien. Mais sur scène, je ne sais pas. Il est toujours soft. Il manque de dureté. Il manque de sèche, de pression à chaque fois. En 2017, je le trouvais déjà mieux qu'en 2020. Donc, moi, j'ai des doutes sur lui. Après, Vallière, il est très bien. Mais par contre, il manque d'harmonie dans le sens où ses pecs, par exemple, ne sont vraiment pas harmonieux avec le reste. Je ne sais pas ce qu'il a fait au niveau de ses pecs. Mais c'est quelque chose qui peut lui porter préjudice. En open, il faut vraiment être irréprochable dans toutes les 4T. Mais clairement, là, on parle vraiment des monsters, des mecs qui sont massifs, mais de partout. Il n'y a pas de points faibles. Il ne faut vraiment pas avoir un point faible. Sinon, forcément, tu n'auras pas la première place. Donc, pour les deux, pour ces deux-là, en tout cas, pour moi, je dirais que c'est des outsiders. Ils ne feront pas un top 5. Ça, c'est sûr. Et puis, concernant Vaillant, en fait, lui, ce qui est bizarre, c'est que pour moi, il a l'une des paires de jambes les mieux du circuit. Clairement, il a des cuisses incroyables. Mais son haut, il manque beaucoup d'épaisseur, de volume. En fait, je pense qu'il a le volume, mais à chaque fois, son rebond, en tout cas, c'est son pic-quick. Il est mal géré, je pense. Il arrive toujours flat. Donc, c'est pareil. J'attends de voir s'il va gagner des rondeurs sur scène. Apparemment, California, c'était un peu différent. Le problème, c'est que les photos et vidéos sont pourries. Mais apparemment, il était quand même beaucoup plus plein que pour le New York Pro. où là, il est arrivé complètement à chaise. Oui, tu vois, dans cet esprit-là, je pense qu'il peut se placer déjà mieux que… Je pense qu'il va mieux se placer que Valier et Regan. Après, voilà, objectivement, si tu lui enlèves ses jambes, son haut n'est pas incroyable. En haut, voilà, pour moi, je ne sais pas, il n'y a pas l'aspect, c'est sûr, c'est génétique. Mais en tout cas, les blacks, ils sont ronds, je ne sais pas, ça fait des boules partout. C'est génétique. C'est très 3D, oui. Il est un peu… Il a presque un haut classique. Si tu lui enlèves un peu de masse, il ressemble plus à un classique. Après, ils ont chacun leur point fort, comme tu dis, Antoine, c'est peut-être ses cuisses. Yann Valier, il a un side triceps qui est quand même fou. Exactement. Et Regan de dos, il est quand même aussi vraiment un des meilleurs du plateau, peut-être. Oui, mais son dos est bon, mais son double biceps de dos, ce n'est pas le meilleur. En tout cas, c'est sûr que son light spread de dos, là, il est beau. Franchement, il est épais, il a beaucoup de masse. Il est large. Au niveau de la condition, c'est vrai qu'il manque après. Oui, c'est ça. C'est sa condition que je plains le plus. Parce que, encore une fois, on parle d'Open, on parle de Philips, de Big Dramey, de Bonac, Adi. Là, on parle d'autre chose. C'est un autre niveau. Mais malheureusement, pour eux, ils ne peuvent pas lutter, là. D'ailleurs, tu disais, ton top 5, ça serait quoi, du coup ? Bah, Phil, en premier. Je mettrais... Je mettrais peu de... Ouais, donc Phil, Rami, Adi, j'espère. S'il le fait, puis voilà. Donc, troisième Adi, après Bonac. Tu mets Bonac derrière ? Comment ? Tu mets Bonac derrière Adi et Big Dramey ? Non, Big Dramey, je le mets deuxième. Bonac, je le mets en trois ou quatre. Ça dépend, je pense qu'ils vont se tirer la bourre entre Bonac et Adi. Ça va être à peu près pareil, je pense. Mais j'espère vraiment qu'Adi passera devant Bonac. Parce que pour moi, moi, je suis très sincère, en 2019, là, j'aurais mis Adi premier, moi. Bon, je l'aurais mis premier par rapport à son conditioning, à son harmonie, etc. Alors oui, c'était pas le plus gros, c'est sûr. Mais par contre, il était magnifique. Donc pour moi, voilà, s'il a gagné le prix du public, c'est pas pour rien non plus. Je sais que c'est un Iranien, ils sont aux Etats-Unis, voilà. Ils veulent aussi une bonne image pour me le mettre sur Olympia, ça, je suis d'accord. Mais voilà, j'espère bien qu'Adi va faire quelque chose cette année. Et Big Dramey, tu sais, je le mets deuxième. Mais bon, c'est toujours, il faut voir, parce que lui, c'est pareil. C'est quelqu'un que j'ai jamais vu en extrême condition, quoi. C'est ça, c'est ce que je disais, tu vois, ce matin, j'ai sorti une vidéo. C'est ce que je disais, déjà, on sait même pas qui c'est qui le prépare, parce qu'il y en a encore qui... Enfin, il y a George Farah qui est content parce qu'il se prépare avec lui, soi-disant. Chad Nichols, pareil. Avec les deux, de toute façon, il a pas été au niveau du conditionnement, il a jamais été terrible. Et puis un autre truc, là, il a fait l'Arnold classique, il s'est encore fait battre par quand même Dexter Jackson. Même si Dexter Jackson, il a un physique de fou, c'est pas le problème. Mais par rapport à l'âge, par rapport à la masse et tout, c'est pas normal, quoi. Bah, c'est ça. En fait, ce que je lui reproche énormément, c'est qu'il le sait, je pense que, voilà, le feedback des juges, c'est qu'il a trop de masse. Il cherche trop le volume et la masse, la masse monster, par rapport à son conditioning, tu vois. Et s'il arrivait aussi conditionné, franchement aussi conditionné que Phil, bah là, il y aurait un beau match. Là, je dirais pas que Phil gagne haut la main, tu vois. Parce qu'à chaque fois, il arrivait en deux dents. Alors, la seule fois où il était bien, c'était, je crois que c'était en 2017 à l'Arnold, où il l'a gagné, là, je crois que c'était en 2017, je sais plus, très bien. Et là, il était, là, ça allait. C'était pas encore exceptionnel, mais il s'approchait vraiment de ce que recherchent les juges et de ce qu'on se recherche d'un monsieur olympien. Mais par contre, moi, d'année en année, je suis déçu. On attend trop de lui et puis à chaque fois, il n'est pas là, quoi. C'est ça, exactement. Donc, bon, je sais pas. Ça reste à voir. Après, ouais, Curie, tu vois, je l'ai même pas cité. Je l'ai même pas cité parce que je suis pas méchant. C'est quelqu'un d'incroyable. Mais par contre, voilà, pour moi, tu vois, un monsieur olympia dans n'importe quelle division ou une missie olympia, ça doit être irréprochable, doit pas avoir de lacunes. Et moi, ce que je vois de Curie, c'est que son haut est incroyable. Il manque encore, tu sais, vraiment une bonne définition au niveau de la ceinture abdominale. Mais surtout, les jambes, il n'est pas du tout défini. On voit pas son droit antérieur de la cuisse. Son hamstring, il n'est pas terrible non plus. Tu sais, genre, au niveau jambes, pour un monsieur olympia, je trouve que c'est un peu moyen. Donc, c'est pour ça. Je pense qu'il faut qu'on mettait en dedans. Contrairement à Big Ramy, moi, ce que j'ai apprécié, chez Brandon, c'est que vraiment, d'année en année, tu vois qu'il progresse quand même. Par contre, ça, c'est vrai. Je ne peux pas lui enlever ça. Je ne lui enlève pas ça. C'est juste que, voilà, en 2019, je ne l'aurais pas mis premier, moi. C'est juste encore une fois qu'on dit qu'Open, ça doit être la masse avant tout. Sauf que, pour moi, c'est un paquet, c'est un ensemble. Et puis, il ne l'avait pas, comparé à Adi ou même Bonac. Bonac est exceptionnel aussi, mais je ne sais pas. Moi, je ne l'aurais pas mis premier. Donc là, je pense qu'il ne fera même pas un top 3. Je ne le pense pas. Ce serait décevant pour lui, mais je ne pense pas qu'il fasse un top 3. Ça va dépendre de qui va se pointer déjà. Parce que c'est vrai qu'Adi, on ne sait pas s'il va pouvoir venir. Ça reste problématique. On ne sait pas aussi comment va arriver Phil. Parce que, mine de rien, il a eu un an et demi d'arrêt. Oui, mais si tu regardes bien, il a eu un an et demi d'arrêt, mais il n'a jamais fait de... Il est resté toujours pro et toujours sec. Il n'a jamais monté en graphe. Il est toujours resté alerte à dire, ok, là, je ne vais pas partir. Mais bon, après, ça va être compliqué de prévoir vraiment son arrivée sur scène. Parce qu'à mon avis, il va avoir très faim, en tout cas. Et il va donner tout. Je ne sais même pas s'il est encore avec un iran bot, du coup, même pour cette prépa. Je ne sais même pas. Je ne sais pas non plus. En tout cas, c'est sûr que s'il améliore pas sa ceinture abdominale, il ne gagnera pas. C'est ça. Mais bon, après, c'est pareil. William Bonnac, s'il peut venir, comment est-ce qu'il va être ? Parce qu'on l'a vu à l'Arnaud Classique. Il était un petit peu déchiré à certains endroits du corps. Donc, est-ce que ça ne va pas lui porter préjudice ? Et puis bon, il y a toujours l'an dernier, la surprise, c'était Patrick Moore, dixième, par exemple. Et cette année, on n'est pas à l'abri d'une autre surprise. Non, mais regarde, Patrick Moore, il a été... Je ne sais pas quelle compétition il a fait. Si ça ne le tombe pas ou quoi, je ne sais plus. Mais putain, c'était super décevant. Quand tu vois son physique, il a dégradé toutes ses parties par rapport à l'Olympien. Il n'a vraiment pas attendu. Tu sais, on attendait de lui un futur Ronnie. Dans les proportions, dans son évolution qu'il pouvait potentiellement avoir. Patrick Moore, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a ébloui en 2019. Mais par contre... Non, mais il a été trop vite. De l'Arnold classique, il a fait Tampa, il a fait aussi California. Il a été beaucoup trop vite, je pense. Il aurait mieux fait de se concentrer à évoluer. Parce que ça n'a pas été très convaincant sur scène. Et puis la preuve, avec les classements qu'il a fait. En plus, il s'est permis un peu de faire du trash toll. Qui finalement, en plus, il se classe mal. Donc un peu compliqué derrière. Exactement ça. Et en classique physique, du coup, la rivalité Bumstead-Bréon, ça te parle un petit peu, toi ? Ouais, ça me parle. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que les juges étaient assez fermes, en tout cas, sur le physique à avoir là-bas. En tout cas, Bréon... Pour moi, Bréon, je le mettrais premier comme Peterson à l'époque. Tu vois, à l'époque, si on prenait vraiment le top 4, 4 ou 5. Je ne parle pas du chinois, je parle vraiment de Keon, Peterson, Bromstead et Bréon, en tout cas. Moi, j'aurais mis Bréon en premier, voire Peterson en premier. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il ne gagnait jamais. En tout cas, Peterson n'a jamais gagné. Pourquoi ? Parce qu'il est trop massif, tu vois. Il était trop large. Peut-être même un débalancement au niveau des gens, à l'époque, pour qu'il est dans la caté de poids. Mais voilà, Bréon, c'est sûr qu'il est plus massif. Son tronc est plus épais. Il a plus un look de presque 212. Il se tire vraiment vers là. Il n'est pas très loin de ça. Et Bromstead, il est très grand. Il arrive à faire un vacuum incroyable. Mais voilà, c'est plus le look qu'il recherche. Les juges veulent vraiment différencier les catégories. Et celle-ci correspond plus à Bromstead. Donc, tu vois, par exemple, Logan, qui est très similaire à Bromstead, mais quand même avec beaucoup plus de... Voilà, c'est quand même pas Bromstead. C'est pas Bromstead. Il va y aller passer, tu vois. Alors qu'il y en a derrière qui sont vraiment magnifiques aussi. Mais après, voilà. Logan, il me fait penser un peu à... Alors, le problème, c'est qu'il est plus long et ligne, mais un peu à Rache. Et tous les deux, je pense qu'ils n'auront pas le potentiel, malheureusement, malgré le physique incroyable qu'ils affichent. Mais pour aller titiller un top 3, ça va être compliqué pour eux, je pense. En classique. Non, c'est ça. Tu sais, pour moi, un classique, c'est vraiment le haut d'un mence plus développé avec des jambes. Moi, je le vois comme ça. Donc, c'est-à-dire que le ratio entre ta taille, ton tour de taille et tes épaules est juste incroyable. Ce ratio-là est incroyable. Et voilà, pour moi, un Bréon, par exemple, il est trop... Ce ratio-là n'est pas encore fou, quoi. Mais par contre, son posing est magnifique. Sa définition et son conditionnement sont incroyables. Mais ouais, c'est sûr que quand tu vois Babset, moi, je pense que Babset va encore gagner cette année. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, c'est pareil. Il faudra voir un peu comment les prépas se déroulent. Mais ouais. Voilà, c'est sous condition, bien sûr. Mais si vraiment, il n'y a pas de problème, je pense que dans la tête des juges, ils savent ce qu'ils veulent maintenant en classique. Et les physiques comme Bréon, voilà. Si on devait choisir, même s'ils sont tous les deux exceptionnels, ils prendraient Babset. C'est peut-être quelque chose qui va aussi conforter les juges dans ce que tu viens de dire. C'est que justement, des mecs comme Keon et comme Peterson, eux, ils sont partis en 212, parce qu'ils se sont dit, voilà, il faut monter. Et peut-être que Bréon, c'est peut-être ce qui lui manque, entre guillemets. Il en a quand même un peu parlé. Il en parle un peu. Ouais, ouais. Mais je me demande, quand il en parlait, je ne savais pas si c'était plus pour se moquer, entre guillemets, qu'être sérieux, donc je ne sais pas. Non, je pense qu'il l'a en tête. Après, il va se présenter en classique, mais il a ça en tête, je pense, parce qu'il a très bien vu que le titre, il pouvait l'avoir et il ne l'a pas eu. Après, son tan, rappelle-toi, il n'était pas très foncé, ça ne ressortait plus. Enfin bref, je ne sais pas, il a vraiment merdé sur son tan. Ça ne lui a pas donné des points, ça. Mais voilà, je pense que c'est des mecs qui sont vraiment en contact avec les juges régulièrement. Ils ne se laissent pas aller là-dessus. et je pense qu'on lui a déjà dit que classique, ce n'était peut-être plus ce qu'il recherchait. À voir en décembre comment ça va se passer. Juste pour finir, du coup, est-ce que toi, tu suis un petit peu les compétiteurs français et notamment Florian et Théo qui vont donc participer au British Grand Prix dans deux semaines ? Oui, Florian, non, je ne le suis pas trop. Je le suis sur le réseau, mais je ne lui parle pas trop. Je parle de temps en temps à Théo. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et son physique, pour moi, il est exceptionnel. Il est bon, franchement. Mais pour moi, il manquerait peut-être encore… J'attends de voir sur scène. Je peux être très étonné, mais c'est sûr qu'on parle d'Open. Les Open, pour moi, c'est encore un peu plus de rondeur que ça. Mais par contre, j'ai cette impression qu'il s'est beaucoup amélioré. C'est pareil. Lui, il est dans une amélioration constante. Donc, il faut lui laisser encore un peu de temps. Et il va vraiment faire des choses. En tout cas, c'est un très bon français. On a un très bon français là. Et puis Florian, moi, ce que je lui reproche, c'est peut-être au niveau de ses pecs, il a vraiment un manque de pecs. Il a des lacunes un petit peu par rapport à… Si je devais prendre entre Théo et lui, je prendrais Théo entre les deux. Mais ouais, c'est des bonnes valeurs qui vont monter dans les années qui vont venir là. Ouais, c'est ça. Puis bon, ça va être… Je ne sais pas. J'espère pour vous que je me trompe, mais c'est vrai qu'ils vont arriver face à James Olingshed qui a gagné à Alicante. Ça va être… Quelque part, ça va être compliqué. Du coup, forcément, face à quelqu'un comme ça, il ne faut peut-être pas non plus les voir directement sur la scène d'Olympia 2021 parce que la qualification ne va pas être si facile que ça. Sur les réseaux, on peut des fois voir des choses, mais la réalité n'est pas forcément la même sur scène. Surtout quand on passe d'une photo où on est tout seul avec une comparaison où on est avec au moins six athlètes sur un call-out. C'est exactement ça. Non, mais en fait, ce que j'attends des Français, c'est qu'ils soient meilleurs que leur version d'avant. Voilà, vraiment, ce qu'on recherche en bodybuilding, c'est ça. Il faut voir que Théo, il n'est pas si vieux que ça, donc il ne peut pas encore vraiment progresser, par exemple. Il faut laisser le temps au temps. J'attends que Théo soit plus sec, plus défini que ses autres scènes. Je pense qu'il peut faire un effort là-dessus, puis c'est ça. Je mise quand même plus sur lui. Pour les Français, en tout cas, je suis plus confiant pour lui. OK, écoute, pareil, dans deux semaines, on pourra en reparler et voir ce qu'ils auront fait à ce British Grand Prix. Puis même après, la semaine d'après, ils feront le Roumanie, normalement. Donc, on verra ça. OK. Du coup, je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Quel est le mot de la fin pour toi ? Où est-ce qu'on peut te suivre ? Et qu'est-ce que tu aimerais partager en dernier, du coup ? Écoute, le mot de la fin, ça serait… Je ne sais pas moi. On me demande souvent ça. En informatique, on me demande toujours le mot de la fin. Je ne sais pas quoi dire. En tout cas, je dirais de suivre vraiment le process du bodybuilding qui est de suivre son amélioration et de toujours mieux qu'avant, de mieux que sa version précédente et de ne pas chercher forcément la gloire à tout prix, de trouver les bonnes raisons qui te permettent de faire du body et pas les mauvaises. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui, finalement, avec le temps, se perd à cause des réseaux sociaux, notamment. Ça, je le vois vraiment de plus en plus. Voilà, ça, c'est mon mot de la fin, de ne pas se perdre là-dedans. Et puis, où on peut me suivre ? Notamment sur Instagram. Je ne suis vraiment présent que là-dessus. Sur Facebook, je n'y suis pas. Puis, je ne suis pas quelqu'un de très réseau, à vrai dire. Je suis, en fait, beaucoup de gars sur Instagram. Je passe quand même pas mal de temps dessus, mais je ne suis pas quelqu'un de super actif. Je ne suis pas quelqu'un qui parle et qui se montre beaucoup. En tout cas, je ne suis pas très à l'aise devant une caméra ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que si les gens s'attendent de moi, que je parle, ça va être compliqué. Mais ouais, c'est beaucoup sur Instagram, en tout cas. Puis, je vais me préparer pour Classique Physique et Men's pour 2021. C'est ça. Écoute, merci à toi, en tout cas. Et puis, je partagerai dès que tu attaqueras ta préparation pour qu'on suive ça au mieux. Et puis, encore merci. Et puis, bonne journée, surtout au Canada qui n'attaque que pour toi, du coup, maintenant. Ouais, c'est sûr. C'est sympa. Je te remercie. Toi, une bonne après-midi. Ouais, c'est ça. Puis voilà, c'est ça. J'espère que les gens vont t'écouter et que tu continues à faire vivre la passion du bodybuilding. C'est une très bonne initiative que je mets vraiment en avant. Et je te souhaite vraiment de continuer sur cette voie qui est très bonne, en tout cas. Ça marche. Merci. Ouais. C'est ça. C'est ça.